C'est la 31e édition. J'ai pris en main cette manifestation de la 30e, où j'ai su, bien entendu, faire venir le monde économique et les entreprises privées, parce qu'avant, cette manifestation était la ville avec cap excellence. Mais j'ai voulu changer les choses. Et aujourd'hui, ce qui fait, nous avons pu mettre, bien entendu, grâce à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, trois jours de fête pour les commerçants du cœur de ville. Une quarantaine de commerçants, en fait, de vendredi à dimanche. Ensuite, nous avons le marché agricole le vendredi après-midi, de 14h à 19h. Le samedi matin, cette année, la foulée des Bambineaux. Alors, je vous parle, nous avons à peu près 700 inscrits. Et je crois que c'est important pour nos jeunes. Et puis, on se retrouve le dimanche matin avec la manifestation internationale et les 10 kilomètres, avec une marche intergénérationnelle. Voilà ce que représente cette année, cette 31e édition. Et je pense que nous devons encore travailler sur l'amélioration. Et c'est pour cette raison que nous avons fait venir des mesureurs de la FFA internationale qui pourront nous accompagner afin d'améliorer. Parce que nous devons aller voir la performance pour que cette manifestation garde son label international.